Bonjour, j'ouvre ce vlog en direct des toilettes du casino des Sables d'Olonne. On est parti ce matin, nous sommes samedi 27 et on passe le week-end, enfin on repart demain. C'est la mère, c'est son papa, donc on a rendez-vous au restaurant juste ici, on vient de faire, allez, 380 km. Et c'est cool parce qu'il fait plutôt pas mal au niveau du temps. J'ai mis ma petite tenue madine qui habille, très confortable. J'ai retiré ce matin mon vernis semi, du coup là, il va falloir que je le laisse tranquille et j'ai pas eu le temps. D'habitude je mets un petit, comment on dit, un petit soin qui rend les ongles très jolis, mais j'ai pas eu le temps. Je vais ça en retour. Voilà, bon, beau. Je crois pas qu'ils soient encore tous arrivés. Je peux vous montrer du coup ce que ça donne la tenue. Moi je suis très très confortable, je suis contente de l'avoir pris, avec le petit haut également. Donc forcément quand tu rentres, ils te demandent ta carte d'identité pour voir si t'es pas interdit de jeu, parce que le restaurant, en fait, il faut que tu passes par la partie casino. Bah c'est ce qui compte, c'est qu'on passe la vête. Il y a eu une petite ellipse, ça je ne vous ai pas montré, j'ai mangé une bonne petite bavette avec des frites. J'en profite pour vous montrer la salle, vu qu'on est un peu les derniers clients. C'est le restaurant Le Joa. Par contre, j'ai fait une petite éruption cutanée. Je me demande si c'est pas le nouveau textile qui fait ça. On vient d'arriver à la chambre. Oh, c'est temps ! J'en demandais pas tant, vraiment. Ça me gratouche, je crois que je lui ai envoyé mon col roulé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ! La douche, elle est pas mal du tout. Je me suis changée. Vous entendez ou pas ? Les mouettes, j'ai essayé la sainte ouverte pour qu'on entendre l'océan. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc, j'ai encore déconné. J'ai pris ça et une veste qui n'ira pas du tout avec le pantalon. Mais on s'en fout un petit peu. Le but, c'est que je sois plus à l'aise là. Parce que le col roulé, d'habitude je ne fais jamais ça. Je ne l'ai pas lavé. Et il est peut-être ça. Je vous montre comment ça rend le pantalon porté avec des baskets. Parce que c'est même plus sympa que ce que j'avais mis, les boots. Si, c'est bon. En tout cas, c'est très confort. Donc, on va aller forcément voir l'océan. Et après, on va à l'hélium ? Non, on va aller tout de suite à l'hélium. Ah, on va tout de suite. Bon, on va à l'hélium, c'est un truc commercial. Ah ouais, j'avoue. C'est blindé. En même temps, vu le temps, ça ne m'étonne pas. Bonsoir. J'ai rajouté cette veste que j'ai prise comme ça. Et au final, je me suis dit, bon, ça ne va pas aller. Mais ce n'est pas déconnant. Ouais. J'ai touché mes cheveux. Les surfers, tu les vois ? Ça, c'est plus jeune que vous. De très peu, tu sais. Oh, c'est quoi ce balou là ? Ça, c'est interneuf. C'est là où on a passé le 31. T'as l'impression que c'était il y a six mois ? C'était exactement il y a quatre semaines. Il n'y a même pas un mois. Il a failli écraser le monsieur. Oui, oui, oui. Ah, Lady Gaga est là. Où ça ? Devant. Ah bon ? Allez, où ? Tu vois, j'ai une blague par un truc, mais il faut saisir. Je suis passée chez Sephora. Je ne suis pas nouveau fond de temps. Du coup, je me suis pris sans terracotta. J'essaierai demain matin. Je vais aller me poser au Columbus. Le retour de la hernie qui fait mal. On essaie de rester quatre heures en voiture, assise. Ça tire. Allez, vous voyez, tu vois, la titelle fait du bien. On va aller manger un petit bouton dans une pizzeria. Par contre, il n'y a pas un chat. Regardez. Ça caille un peu quand même. Enfin, moi, j'ai toujours froid, tu me diras. On est en train de chercher désespérément une pizzeria sur le Ramblais. Seulement, ce n'est pas avant une heure et demie, pas trop tard. Et je voulais vous dire que vous savez que je suis un petit peu la Star Academy. Ce soir, samedi, c'est la demi-finale avec ma préférée Héléna. Je ne pourrais pas regarder. Et je ne veux pas me faire spoiler. Donc, je pense que soit je décide de me spoiler demain matin. Toi, qui a gagné. Si c'est Héléna, je regarderai en replay la finale. Sinon, je ne me fais pas spoiler et je regarde demain soir quand même. Bon, nous avons trouvé un endroit super sympa. C'est le Mona Lisa, donc pizzeria. Très chouette. Et moi, je suis au Gin. Non, il n'y a pas de Gin. Ah non, oui, pardon. Tu es au Schweppes. Une au Béthien. Moi, j'ai pris la cousa. C'est rigole. Franchement, ta pizza de Mourassa, elle a l'air pas mal. Tu rigoles pas. Du blégré de canard. C'est là, ouais. Bonjour. C'est le lendemain matin. Je me suis fait spoiler pour la finale que je n'ai pas pu regarder. Bon, j'ai vu le résultat. Bravo. Bravo à Pierre. Oui. Je suis là. Non, mais lui, en finale, c'était Héléna et Pierre. Non, mais écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, je crois que c'est moi, c'est les petites quotidiennes qui vont me manquer. On va aller déjeuner. Ça va être sympa de se promener régulièrement. Ah, mais carrément. On vient de déjeuner. Je n'ai pas fini. Il est plein, plein, plein de monde. Regardez quand même. Oh, le lever de soleil. Tout agréable. On va aller se balader un peu. C'est plutôt beau, comme vous avez vu. C'est très agréable. On est en train de payer parce que je pense qu'on va partir. Ah oui, puisqu'on va au restaurant ce midi. Donc, on va laisser la voiture là. Bon. Nous, on va aller se promener. Heureusement que j'ai mes écoutilles. Très pratique. Parce que là, il y a un vent assez froid. Regardez. Ça m'épate à chaque fois. Un groupe de personnes. Mais ils font de la marche dans l'eau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il semblerait que cette, on va dire, impasse, cette ruelle. Qu'est-ce que c'est une rue ? Cette rue soit la rue la plus petite au monde. La plus étroite du monde. La plus étroite. Ah ouais ? C'est la rue la plus étroite du monde. C'est vrai ? C'est marqué là. C'est marqué. La rue la plus étroite du monde. C'est vrai que c'est un peu suivant. Tu as vu la rue la plus étroite du monde ce matin. Alors que tu as vu l'esprit le moins étroit du monde ce matin aussi. C'était qui ? Le froid, il est cinglant. Dans les oreilles, au niveau de l'océan. Ça perce le tempo. Oh et c'était beau là. J'imagine que c'est un resto. Non. Quoi non ? Non. C'est quoi ? Il faut que je ne pose pas. Il n'y a pas de devanture. Non. Si regarde, Michelin 2023. Ah c'est un étonnant. La Bissou. La Bissou. La Bissou. Ce panorama à chaque fois, c'est fabuleux. On voulait aller boire un petit café ou un chocolat chaud, mais c'est fermé. C'est pas mal aussi là face à la mer. C'est bien là. Très bien. Oh non, regardez où je suis. C'est un petit chien qui est en s'en mettre. Je crains. J'en peux plus. Je ne sais pas ce que j'ai avec les animaux. Je suis complètement gaga. C'est original. On se servit en accompagnement des petits pop-corns au curry. Je suis au Perrière. Quelle heure est-il là ? 11h15. 11h15. Et à la vôtre ? Nous sommes de retour. Il est 19h30. Ça a super bien roulé. C'était un petit séjour express. Très intense. Mais ça fait quand même du bien. Là, on a retrouvé Baby. Je lui ai donné un petit pâté. Pour lui faire plaisir. Le programme ce soir, ça va être simple. Vu que par rapport à Star Academy, je n'ai pas vu, que j'ai été spoilée, tout ça. Et je reçois plein de messages en disant « T'es pas trop déçue ? T'as vu la prestation ? Et la nana mérite mieux ? Pierre, il a été au-dessus ? » Blablabla, blablabla, blablabla. Je me dis « Écoute, tu sais quoi ? Regarde. » Même je vais faire en accéléré au moins les parties chantées. Et comme ça, je me ferai une opinion, mais en tout objectiver. Si Pierre, il a été au-dessus, il a géré, je saurais le dire et inversement. Voilà, donc je vais me faire ça. Et ça va être très bien. Un yaourt et Oli. Oli, c'est pas possible d'avoir une tête comme ça. C'est pas possible. Pardon ? Jack, il est super ingrat quand même. Je viens de lui donner un pâté. Il ne m'a pas foutu de me faire un petit bisou. Quoique ça peut changer quand même. Es-tu content d'avoir retrouvé tes parents ? T'as vu ou pas ? Il vient de t'entendre descendre et il est descendu de la table. Oui. Quel hypocrite celui-ci. Ça te dit de regarder avec maman ? Ben oui, on est lundi, c'est le lendemain. J'ai lavé mes cheveux parce que c'est un petit peu du délire. L'air marin, comment ça te les graisse à une vitesse. Au bout de deux heures, c'est tout drôle. Avant que je n'oublie, mon nouveau fond de teint de chez Guerlain, c'est le terracotta. Le teint, donc packaging comme ça. Moi, j'ai pris. Je prends habituellement, c'est des teintes neutres en général. Mais fond de teint, je le porte. Je le trouve vraiment chouette. Il a un petit côté bonne mine. Il ne tiraille pas, il ne fait pas hyper couvrant. Après, il est modulable. Je l'avais mis également hier. Je pense très honnêtement que ça, je vais le racheter. Il est 14h, il a fini les cours, lui. Il m'avait dit qu'il finissait à 5h. C'est peut-être pas lui. Qu'est-ce qu'il sait ? Qui c'est ? Tu reprends à 15h. Et après, j'ai pensé de classe. Ah oui, c'est vrai. Et c'est d'apprendre, il est juste d'apprendre. Oui, ça marche. Est-ce que j'ai regardé le replay de la Star Academy ? Oui. Évidemment. Oui, il fallait que je sache de quoi j'allais parler. Je l'ai fait en accéléré, donc forcément, ça a quoi ? Ça a duré une petite... Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé très rapidement ? Pierre était au rendez-vous. Clairement, il faut être objectif. Il y a eu deux titres, notamment où j'ai trouvé qu'il avait vraiment une position d'artiste au bout de Kid et Johnny, son fils, Aldé. C'était propre, c'était pro. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Après, c'est sûr que je ne suis peut-être pas objective avec Elena. Quand elle est là, en tout cas, quand est Alexelle, notamment, je l'ai trouvé sur le duo de Lara Fabian, peut-être qu'effectivement, par moment, elle a toujours ses petits problèmes de démarrage, de rythmique. J'avoue. Mais moi, ce qui compte, chez un chanteur, dans un titre en tout cas, c'est l'émotion, c'est m'évader. Eh, mais clairement, clairement. Bref, il n'a vraiment pas volé sa place. Si j'étais productrice, dès le lendemain, je l'appelle Elena. Je ne m'en fais pas pour elle, vraiment pas. Tu as besoin d'un truc, toi ? Je vais aller acheter deux, trois petites choses. Qu'est-ce qui me manque ? Et puis, c'est tout ? Pour l'instant, oui. De la margarine. Ok. Ouais, je vais aller faire deux, trois petites courses, mais... Lui qui reprend la voiture après, je vais y aller à pied, je vais aller dans son petit super-être. Il m'a dit quoi ? Coca à zéro, margarine. Je vais prendre deux, trois petites choses. Ça va me faire sortir. Il fait bronzette. T'as bien raison, mon Jackie. Profite du rayon. Oh, il n'est pas content ? T'es pas content ? Bon, finalement, je vais prendre la voiture. J'ai 40 minutes avant qu'il y ait besoin de me la prendre. Je vais faire vite. Est-ce que j'ai pris la liste ? T'es pas sûre. Avec... C'est parti. Mais il fait très, très doux. C'est super agréable, ça. Je pense qu'il n'y a pas été là. Il y a deux caisses ouvertes. C'est l'un des demandes. Ça craint, hein. C'est-à-dire que j'étais obligé de laisser tout ça là et partir en 10 minutes. Avec le chaud chaud. Tiens, hop. C'était un bordel. Les gens, ils râlent à la caisse. Bon. Ah si, la chose qui est super drôle, quand tu fais des pas de liste, eh bien, voilà, les conséquences. À la base, j'y allais aussi pour des cotons. Je ne les ai pas pris. Ben non. Alors, vous entendez ? Petite fontaine à eau de Jack. Non. Ça, c'est pour ta maman. Je me suis pris deux belles petites tranches. Je nous ai pris. Tendre de tranche beefsteak. J'ai repris ça. Alors, franchement, je n'ai pas compris. J'étais chez Inter en yaourt végétal au lait de coco. T'avais que ça. Liégeois café. Là où je suis très, très contente, j'ai trouvé les clémentines de Corse. Parce que l'habitude, c'est Espagne, Espagne. Non merci. Mon sel de l'Himalaya. Je n'en ai plus du tout, du tout. Ça, c'est ce que je prends tous les midis. La banane française. Ça, c'est pour Eric. Primes vert. Moi, je prends du beurre. Ça, parce que c'est vrai que moi, je suis très sale. Enfin, sale. Gâteau apéro, j'adore ça. Donc, pour limiter la casse, ceux-là, que j'ai déjà testés, ils sont pas mal. Et en plus, ils sont A. Poids cassé, ceux-là, c'est paprika. Parce que les autres, c'était ail et thym. Donc, non. Si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Bon, ça, c'est pour un petit midi en plat rapide. Très pratique. Du lait végétal pour soit boire comme ça, soit faire des crêpes. Je veux tester les crêpes à base de lait végétal. J'ai pris des oeufs aussi, notamment pour les crêpes. Et puis, j'ai envie de refaire des oeufs brouillés le matin. Mes tranches de chavrou. Des pommes. Des pommes golden, goût sucré, qui viennent d'origine France. Bon, écoutez, je range tout ça. Et après, je monte. Il est 15h13. On va terminer le montage. Regardez, regardez ça. Attendez. Qu'est-ce que tu fais ? Il y avait ça aussi. Je nous ai pris, pareil, pour un midi. Comme il adore le couscous, moi, je vais voir. J'ai pris deux comme ça. Est-ce que je peux prendre les oeufs ou pas ? Oh, il est excité. Bon, moi, je vais le laisser. C'est une histoire. Non, maman, elle n'a pas le temps de jouer. À mercredi. Bisous.